Générique 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 Voilà, nous sommes partis pour le rendez-vous de l'information de ce jeudi 3 février 2022 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béart et l'Altier Béart. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royenne, bonsoir à tous dans l'actualité de ce jeudi et comme chaque jeudi depuis le début de l'épidémie, une cellule interministérielle de crise s'est tenue à la préfecture et les mesures de freinage légèrement allégées. Le couvre-feu descend à 21h, 23h30 pour les activités sportives et de restauration. Et puis l'Etat ne cède qu'au droit, l'Etat ne cède qu'à la raison. C'est la réponse du préfet interrogé sur la grève de la faim de Steve Roldan, gérant d'un bar et secrétaire de syndicat des restaurateurs. Steve Roldan qui a d'ailleurs décidé de mettre fin à la grève de la faim. Vous l'entendrez. Puis dernier jour de visite hier en Guyane de Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique a achevé un séjour de quatre jours d'est en ouest en Guyane. Quel bilan a tiré des rares annonces ministérielles faites depuis samedi ? Les détails à suivre. Puis au programme également, trois jours après cette importante panne d'électricité dans le quartier de la Madeleine à Cayenne, le restaurant BKB est menacé de fermeture. Interview à suivre de sa responsable. Et puis enfin, on terminera ce journal avec de l'architecture. La Magui, la maison de l'architecture de Guyane a présenté il y a quelques jours ces nouveaux projets pour l'avenir à venir. On y revient en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Je rappelle que le 18h est en diffusion sur Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre. Le préfet allège un peu les mesures. Il y a plus de couvre-feu dans l'ouest et pour les communes qui demeurent concernées, il est baissé à 21h au lieu de 20h30. Toutes les communes littorales entre Irakoubo et Régina sont concernées. Les restaurants, salles de sport, cinéma gagnent une heure de plus et peuvent baisser le rideau à 23h30. Le pass vaccinal sera mis en place peu à peu après le carnaval, a annoncé Thierry Kéfelec à la sortie de la cellule interministérielle de crise. On va attaquer le pass vaccinal après le carnaval, c'est-à-dire après le 3 mars. Et on va le décliner calmement avec un souci aussi économique de voir l'impact. Ce qui veut dire c'est qu'on va prendre un bon mois. On va commencer sûrement par tout ce qui va être culturel et on va descendre tous les 15 jours vers l'essentiel. Je pense aussi les restaurants, l'activité un petit peu extérieure qui peut souffrir mais là toujours en ne cassant rien mais en amenant les gens à réfléchir. Il est évident qu'il y aura une sixième vague. Omicron se termine, en tout cas ça descend. Je voulais dire, on a passé le pic. Ma grosse inquiétude est de savoir quel variant va impacter la Guyane et impactant la Guyane parce que la faiblesse du taux de vaccination, on est réellement le dernier département, fait que j'ai une grosse inquiétude sur la figure, le profil de ce nouveau variant. Celui-ci Omicron a été très rapide, très volatile mais moins meurtrier qu'on pouvait s'y attendre par rapport à son impact. Mais je rappelle quand même que 15 morts par semaine, c'est un chiffre qui m'effraie quelque part. Voilà des inquiétudes du préfet de Guyane, Thierry Kefelec. Passe d'armes entre le préfet et un restaurateur en grève de la faim. Le patron du bar Steve Roldan se soumettait depuis 7 jours à une grève de la faim pour alerter sur la situation des restaurateurs face au couvre-feu. Grève qu'il a décidé d'arrêter après les mots du préfet à son encontre. Interrogé à ce sujet à l'issue de la cellule de crise. Ce jeudi, Thierry Kefelec a estimé l'action démesurée par rapport à la cause. Selon lui, le patron de bar a touché assez d'aides pour s'en sortir. Il avait même préparé les chiffres. Je lui ai parlé argent. Je lui ai parlé aussi que la puissance publique sur 282 jours exacts, je lui ai marqué ça, sur le compte de la DERFIP, l'argent public qu'on connaît. Il a touché 56 911 euros du fonds de solidarité. Il a eu un emprunt, 25 200 000 euros remboursera. Et le chômage partiel quand même, 33 649 euros. Vous voyez que c'est des sommes d'argent pour un patron qui sont importantes, qui permettent aussi à d'autres patrons, plutôt petits, grands, c'est 113 millions d'euros que la solidarité nationale a déversé sur le département. Et je me bats tous les jours pour que ça se conserve. Et ça se conserve aussi avec le couvre-feu. C'est-à-dire, attention, on a tendu la main à un moment donné sur des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont importantes. Le chômage partiel, c'est pour des employés. Ça aide un patron. Agacé par ce qu'il considère être une attaque personnelle, Steve Roldan et son associé ont arrêté leur grève de la faim. Pour lui, les aides ne remplacent pas un chiffre d'affaires. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas remis ces chiffres dans leur contexte. Ces aides sont censées nous aider à pouvoir survivre. Or, 56 900 euros de fonds de solidarité versés depuis pratiquement deux ans, puisque c'est depuis mars 2020, pour 10 mois de fermeture totale, ça représente 5 900 euros par mois. Pour le hitbox, c'est environ 5 500 euros de charge fixe. Vous faites la soustraction avec une moyenne de 5 900 euros d'aide par mois de fermeture complète. Ça veut dire qu'il reste 400 euros, à peu près un peu moins de 400 euros, pour le salaire de mon associé et mon salaire. Parce qu'en tant que patron, on nous refuse l'activité partielle. Un sujet préparé par Florian Royer et puis Steve Roldan pensent aller devant les tribunaux pour essayer d'obtenir la levée des contraintes horaires qu'il n'a pu obtenir en grève de la faim. Le nombre de cas Covid-19 continue d'ailleurs de baisser, Arnaud. 135 cas recensés aujourd'hui par les autorités sanitaires. Les courbes sont sans appel. Le pic de l'actuelle 5ème vague est bien derrière nous. Le taux d'incidence s'établit à 576 cas sur 100 000 habitants. Et puis malheureusement, deux nouveaux décès sont à déplorer à ce jour. Et puis enfin, l'amélioration du côté des hospitalisations. On passe sous la barre des 100 patients hospitalisés du Covid-19. 97 précisément, dont 14 en réanimation. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béaril-Lolzirder. On parle présidentiel 2022 maintenant. Emmanuel Macron, pas encore candidat, obtient ses 500 parrainages. L'actuel président de la République a obtenu 529 parrainages pour l'élection présidentielle, a annoncé ce jeudi 3 février le Conseil constitutionnel. Et puis des personnalités d'outre-mer se rallient également au candidat Éric Zemmour. L'eurodéputé guadeloupéen du Rassemblement National Maxed, Pierre Bacasse, rejoint effectivement Éric Zemmour. C'est une nouvelle prise de guerre du camp Zemmour au camp Le Pen. L'élu guadeloupéen a annoncé son soutien au candidat de reconquête. C'est le nom de son programme qui devrait se rendre à d'ailleurs Éric Zemmour qui devrait se rendre d'ailleurs à la réunion à la fin du mois. Et puis en Polonésie, un comité de soutien à Éric Zemmour est également lancé. Barbara Pompili a quitté la Guyane. Au terme d'une visite de 4 jours de samedi à hier, mercredi, Marie Passoula, Papa Ishton, Kakao, et puis Kourou, le centre spatial, la ministre aura visité beaucoup d'endroits, rencontré beaucoup de monde, des visites nombreuses, mais peu d'annonces. L'un des axes majeurs de la visite de la ministre a été France Relance. Barbara Pompili est venue se rendre compte de l'utilisation effective des fonds France Relance en Guyane. Ça a été le cas à Montsinéry où elle a visité des entreprises concernées par ses aides de l'État. Mardi, c'était le CSG également concerné. Dimanche, la ministre était sur le chantier du pont du Larivo à quelques centaines de mètres du projet de la centrale controversée. Elle a répété la parole du gouvernement. cette centrale sera construite a-t-elle dit, même si pour l'instant c'est le Conseil d'État qui a son destin entre ses mains. Biomas aura été l'un des mots-clés de cette visite avec le Larivo qui s'est transformé en centrale Biomas avec la centrale de Saint-Georges également qui doit participer à rendre la commune autonome et où la ministre n'a pas pu se rendre avec la centrale Biomas de Cacao. Enfin, finalement, l'une des annonces fortes de cette visite ministérielle, c'est la création d'une agence territoriale de la biodiversité mais qui paraît encore bien flou. Merci Victor Zamit pour ces précisions. D'ailleurs, la FEDOMG demande à siéger au sein de l'agence territoriale de la biodiversité. Toute nouvelle agence dont la création a été annoncée mardi, on vous le disait, dans un communiqué hier, la Fédération des Orpailleurs opérateurs a rappelé que la taxe brute sur la biodiversité versée chaque année depuis 2011 à la CTG s'élève à plus de 4 millions d'euros. La FEDOMG a donc demandé à la CTG de siéger en tant que membre permanent dans cette nouvelle instance une agence qui devrait être inaugurée au second semestre 2022. Le restaurant BKB de la Madeleine a menacé de fermeture. Le restaurant situé route de la Madeleine à Cayenne et spécialisé dans le poulet frit risque bien de mettre la clé sous la porte. La faute a une accumulation de difficultés qui contraint aujourd'hui. Le directeur a annoncé le dépôt de bilan. Une dizaine d'employés sont menacés par cette probable fermeture. En cause, la crise sanitaire et les travaux du TCSP qui traînent et qui entraînent des déviations et des embouteillages devant le restaurant. La faute aussi à une importante coupure de courants survenus ce week-end dans le secteur de la Madeleine. Je vous propose d'écouter Larissa Modeste et les gérantes responsables d'exploitation du restaurant BKB de Cayenne. On a perdu quand même 70 kilos de marchandises. On poulait seulement et en machine, je ne connais pas le montant mais mes chambres froides ont pris un coup donc les moteurs ne tournent plus. La chambre froide négative, la chambre froide positive, la haute aspirante. Le maintien frite pareil a pris une tape. J'ai mes télés aussi qui ont pris un coup. Toute la marchandise, la perte de clientèle aussi. On s'est battus, on se bat et là malheureusement il y aura du licenciement et 7 à 8 employés qui seront licenciés qui seront au chômage. C'est dommage. Et on n'a pas eu justement par rapport au Covid et par rapport aux travaux, on n'a pas eu d'aide, on n'a vraiment pas eu de subvention venant de la CTG ou autre pour nous donner une force je dirais. Et là avec la coupure j'espère quand même qu'on va avoir une petite force si on peut continuer, si on peut se battre. Mais sinon on sera obligé de mettre la clé sous la porte. Larissa Modeste est responsable d'exploitation du restaurant BKB de Cayenne. Elle répondait à Elias Agresti. Et puis si le directeur a annoncé le dépôt de bilan, la bataille pour sauver le restaurant n'est pas finie. Larissa Modeste envisage de se regrouper avec les commerçants voisins eux aussi. Impactée par la coupure de courant, la crise sanitaire et les travaux du TCSP, elle espère être reçue et entendue par la mairie ou encore la CTG. Allez, on termine Arnaud avec une galette sur le thème de l'architecture. Oui, c'est la maison de l'architecture qui a organisé cet événement la semaine dernière à Rémir-Montjoli. Une sorte de galette des rois, une rencontre pour présenter les actions de l'association mais aussi pour réfléchir aux futurs enjeux de l'architecture en Guyane et le paysage architectural pourrait radicalement changer dans les années à venir. En Guyane, les projets architecturaux sont spécifiques aux besoins du territoire précise Georgian Yeer, le président de la maison de l'architecture. La maison de l'architecture c'est une association de sensibilisation à l'architecture auprès des habitants, des maîtres d'ouvrage, des décideurs. On va mettre en place des projets dans la même lignée que ce qu'on avait fait avant donc continuer les balades, conférences, débats, les projections de cinéma et aussi on a un volet maintenant on va dire actions de jardins partagés donc provégétalisation des espaces publics qui nous tient à cœur et donc on se diversifie aussi. On intervient en fait là où personne n'intervient et où il y a des manques certains sur le territoire et tout ça pour améliorer le cadre de vie des habitants et d'avancer vers la transition énergétique et écologique. Jorgen Nier le président de la maison de l'architecture répondait aux questions d'Ilias Alilagresti. Merci beaucoup Arnaud Beryl à l'exemple de l'information. Excusez-moi. Ça sera demain dans les matinales des 5h avec Victor Zamit Florian Royer à 13h quant à vous et de retour à 18h. Merci. Une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.